... Il paraît que le climat mondial est perturbé et que la Terre se réchauffe. Et il paraîtrait aussi que c'est en partie de ma faute, à moi. Ah non. Lui, oui, il est coupable. Lui, n'en parlons pas, je le connais trop bien. Lui aussi, mais moi, moi ? Non, là, ici, là, oh, oui, là. Mon nom, c'est Sol. Aérosol. Certains m'appellent particules en suspension, mais je trouve que ça fait un peu trop snob. Je suis né ici, mais j'aurais pu tout aussi bien venir d'une climatisation, de cette cheminée d'usine, même du cœur d'un volcan, comme mon cousin naturel. Quand mes potes et moi, on s'installe quelque part, on n'est pas toujours très bien vus. Alors on voyage, beaucoup. De la Chine aux îles de l'océan Pacifique, en passant par l'Europe. On en voit du pays, de la liberté, quoi. Enfin, liberté, c'est sans compter sur ces pots de colle, les nuages. C'est comme ça qu'ils se forment, avec la vapeur d'eau qui s'accroche à nous. Puis ces gouttes nous entraînent dans leur chute quand il pleut. Nous sommes inséparables. Mais revenons à nos affaires, notre impact supposé sur le bilan radiatif de la Terre. Quoi ? Vous ne savez pas ce que c'est que le bilan radiatif ? Bon, d'accord, d'accord. Le nuage va vous expliquer. On joue, disons, un double jeu sur le climat. D'abord, on refroidit la Terre en renvoyant une partie des rayons du Soleil vers l'espace. Ça s'appelle l'effet parasol. Mais on peut aussi la réchauffer en piégeant dans notre atmosphère une partie des rayonnements émis par le sol. Le fameux effet de serre. Normalement, tout s'équilibre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, vu l'augmentation de l'effet de serre dû au gaz... Ah, l'envoie là, lui. Tu vas voir qui va nous ramener ses petits copains. C'est Calypso, un satellite. Ça fait quoi ? Neuf ans qu'il nous observe, qu'il nous scrute, nous analyse. Six milliards de mesures déjà à son actif. Et avec lui, toute une constellation d'autres satellites. Parasol, CloudSat, un véritable observatoire spatial en orbite. Et tous les 16 jours, à la même heure, les uns derrière les autres, c'est la même chose. Et pas moyen d'avoir un minimum d'intimité. Cela fait plus de 10 ans que l'on accumule des renseignements sur mon compte et sur celui des nuages. Les satellites emmagasinent les données, les scientifiques les comparent, les analysent. On nous colle des étiquettes, on veut tout savoir. Taille, forme, altitude, couleur, zone géographique. Notre influence sur le type de nuages, sur leur répartition, nos interactions. Et tout cela, pourquoi ? Je vous le demande. Eh bien, pour elle, la Terre. Encore une fois. Comprendre tout cela, c'est prévoir le changement climatique. Bon, aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Il y a encore des zones d'ombre sur les mécanismes de formation des nuages et leur impact sur le climat, par exemple. Il faut encore beaucoup de données sur de longues périodes, d'autres satellites avec d'autres instruments. Madame la ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. Il s'agit aujourd'hui d'inscrire les initiatives territoriales dans une cohérence nationale. Nous devons collectivement agir vite pour dessiner la planète que nous voulons pour nos enfants. Bon, apparemment, ils ont déjà compris. Ils agissent. Il va falloir que certains d'entre nous pensent à se recycler. Sous-titrage Société Radio-Canada